Comment participer à un projet open source, open data, dont je vais traiter aujourd'hui et c'est pour ça qu'il y avait un étoile en data et source. Je vais essayer de vous raconter comment moi je me suis impliqué dans trois ou quatre projets dans ma vie ou une plus. Qu'est-ce que j'en ai retiré, pourquoi il y en a sur lequel je suis resté, pourquoi il y en a sur lequel j'ai arrêté, et les points importants, si vous décidez de contribuer à quelque chose, comment choisir un projet, comment être sûr qu'on a fait le bon choix sur le projet, enfin tout ce genre de choses. Donc le premier point c'est, je ne vais pas commencer sur le comment, parce que le comment il est facile, c'est la partie la plus facile de l'activité de participation, j'ai plutôt parti du pourquoi. Le pourquoi il va conditionner plus de choses que le comment. Donc en fait, si on fait parce que je suis au bureau, je travaille sur ce produit, j'ai résolu le problème en interne et que je ne veux plus avoir à gérer, je fourre mon patch. Ça, ça ne va pas être un bon pourquoi. Il faut être motivé en fait. Ça part beaucoup de la motivation, de qu'est-ce qu'on va retenir, de l'implication qu'on a. Donc ouais, je me fais engueuler par ma femme parce que je suis tout le temps dans l'ordinateur, mais est-ce que ça vaut le coup que je me passe engueuler par ma femme ? Est-ce que je vais en avoir de la satisfaction, de la satisfaction, de la satisfaction personnelle en disant pas, tiens, j'ai fait un truc, j'en suis fier, je vais pouvoir le dire aux autres en disant, je suis content que j'ai fait ce truc-là. Ou est-ce que ça va être juste, ben voilà, j'avais 5 minutes à perdre, j'avais ce truc-là à faire. Le pourquoi conditionne, le pourquoi dans l'idée de la participation, ça va conditionner le temps que vous allez rester dans le projet auquel vous allez participer. Plus le pourquoi est fort pour vous, plus ça va être facile de rester longtemps. Plus le pourquoi est faible, ben ouais, vous allez faire un truc, vous allez être content, ouais, j'ai fait un truc, et puis après vous allez être là, ouais, j'ai pas vraiment envie. Et en fait, il faut aussi savoir s'arrêter. Quand on participe à un moment, on s'implique, on s'implique, on s'implique, et puis à un moment, on est tellement impliqué que tout le monde, il y a des choses qui commencent à dépendre de vous. Et ces choses-là, quand on n'a plus envie de le faire, il faut le dire. Et tout le monde comprend. Moi, à chaque fois que j'ai eu quelqu'un avec qui j'ai bossé qui a dit, j'en ai plein de culs, j'arrête. Bon, ça fait chier sur le moment parce que le gars, il faisait un bon boulot, on voulait peut-être nous servir de modèle. Mais ces trucs-là, il faut savoir les laisser partir parce qu'en fait, les gens qui restent à contre-coeur, ils ne participent pas correctement. Donc voilà. Donc les trucs importants dans la participation à un projet d'une manière générale, c'est pas ce que vous allez donner au projet, mais qu'est-ce que ça va vous rapporter à vous personnellement. De la joie, un sens du service, un centre. Et ça, je peux vous donner quelques idées, mais je ne suis pas vous, je ne suis pas dans ma tête et je ne sais pas ce qui vous suffiseraient. Mais à partir du moment où vous avez réussi à trouver ça dans le projet dans lequel vous vous impliquez, pourquoi fort ? Le reste après, c'est tout facile. Donc je vais commencer par le projet qui m'emploie aujourd'hui. Moi, je suis l'employé de Mozilla et je participe au projet depuis peut-être 2000, quelque chose comme ça. Je vais vous expliquer comment j'ai mon parcours, qu'est-ce que j'ai fait au début, pourquoi je l'ai fait, pourquoi j'ai raté, pourquoi j'ai repris, et puis comment j'ai fini par être employé. Et donc ça, ça va être pour un projet open source. Et puis après, je vous parlerai de deux projets open data. Un auquel j'ai raté de participer et un auquel j'aimerais participer plus, mais un, je ne trouve pas le temps. Deux, je ne trouve pas assez de motivation. Donc justement, je ne le fais pas. C'est ce que j'étais en train de vous expliquer. Le pourquoi, c'est quelque chose de très fort. En tout cas pour moi, le pourquoi je le fais, c'est quelque chose qui est très fort. Donc moi, j'ai commencé ma vie avec des logiciels et quand j'ai commencé ma vie, il y avait deux types de logiciels. Il y avait trois types. Il y avait des commerciaux, des shareware, des freeware. Mais ils étaient tous closed source. On n'avait jamais accès aux sources. La première fois que j'ai vu une librairie GPM, j'ai fait, j'ai délivré cette licence. Ça fait chier. Qu'est-ce qui me fait chier cet atariste-là ? Il me part de ligne, tu sais quoi cette merde. Je n'ai pas tilté. Et puis, et puis, et puis, et puis, et puis, et puis, et puis Atari est mort. Donc, ben voilà. Faire du développement sur Montreilcon, ce n'était pas très intéressant. On est déjà encore sur les librairie GPM derrière. Oui, d'accord, il y en a encore, mais voilà. Et il y avait un nouvel OS qui sortait, qui s'appelait Bios, avec une machine avec deux processeurs. Trop de la balle et ce n'était pas trop cher. Oh, trop bon ! Donc je me suis lancé à fond dans ce truc-là. Et puis, ce truc-là s'est sorti au moment où Internet a commencé à exploser. Et sur cette OS-là, il manquait quelque chose de fondamental, c'était un navigateur. Il y avait Net Positive, mais Net Positive, on allait sur Slash dans un site où il y avait juste beaucoup de tables. Ça ne marchait pas. Et puis, à ce moment-là aussi, j'ai commencé ma vie de processeurielle. Et ce n'était pas possible d'utiliser Bios au travail. Au travail, c'était Windows. Et encore NT. Et c'était mon travail ne plus les jours. Et puis, je pouvais un peu tricher parce que je faisais de UNIX. Donc, j'avais le droit d'installer les gens sur une deuxième partition. Voilà. Je ne pouvais pas faire grand-chose. Et donc, quand Modilize ont annoncé qu'ils allaient, quand ils étaient en train de se battre avec Microsoft pour la dominance d'un navigateur, et qu'ils ont dit « Ouais, les gars, on a trouvé la solution. On va faire la limite à Microsoft en mettant notre source libre. » Quand ils ont sorti leur source, tout le monde a dit « Bon, personne n'était intéressé de se lire les 50 codes qu'ils avaient derrière, qu'ils étaient invitables, qu'ils étaient mal rangés. » Et ils ont vite compris. Donc, au bout de six mois, ils ont dit « Bon, on va réécrire toutes zéro. » Et là, ils ont attrapé du monde. Il y a des gens qui ont dit « Ah, ça, ça m'intéresse, c'est créer un navigateur open. » À cette époque-là, tout le monde était là « Ouais, l'INIX pour le desktop, c'est pour l'année prochaine. » Il nous faut un navigateur. Donc, il y a plein d'INIX qui se sont mis là-dedans. Il y a des gens de Bios qui se sont mis là-dedans. Et moi, je travaillais de 7h à 19h tous les jours parce qu'il fallait le temps d'aller au travail. Donc, moi, j'étais là. « Putain, ça me plairait bien d'avoir un navigateur sur mon OS favori. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça devienne une réalité ? » Et donc, le navigateur qui était en train de construire était tellement pourri sur les OS que j'avais le droit d'utiliser que je me disais. Et si je teste sur les OS que j'ai le droit d'utiliser au travail, je vais pouvoir faire des rapports de base. Donc, le produit va s'améliorer. Et si le produit s'améliore quand j'arriverai à la maison le soir, les gens qui sont gentiment en train de faire le port pour moi parce que je n'ai pas le temps, ils auront un produit qui marchera mieux sur mon OS favori. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à faire. C'est ce que j'ai commencé à faire. Tous les jours, je chargeais la dernière version. J'allais voir mes sites web favoris. Et alors, à l'époque, c'était tellement facile. Là, on m'était dit « c'est quoi, c'est quoi bon ? » Donc, il fallait faire un screenshot, aller faire un bug, etc. On commençait comme ça. Et puis, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et puis, au bout d'un moment, j'ai arrêté de faire du BOS à la maison. Donc, ça m'intéressait forcément beaucoup. J'avais un navigateur qui était pourri. Donc, je suis passé à macOS. Un macOS 10 10.0 là, c'est trop bien. Enfin, un Unix avec une interface qui allait bien. Puis, il y avait plus d'avenir que BOS qui venait de mourir et Common BOS qui étaient tous en train de faire « là, 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 dans 6 mois ! » Ça ne ressemblait pas quand on regardait les discussions. Donc, j'étais là. Ouais, voilà. MacOS 10, c'est bon. C'est next step. 3 classes. Il y a de la vision. Bon, le navigateur, il est fourni par Microsoft. Il n'est pas trop mal, mais il y avait quand même la moitié du site web qui ne reconnaissait pas comme un Ionormal, qui ne reconnaissait pas comme un Netscape. Puis, il y a eu un petit projet qui s'appelait Chimera, qui a été fait par des gens qui bossaient sur Net. Et ça, je ne le savais pas. Il y avait un petit navigateur Chimera qui a fait… Tous les gens qui utilisaient macOS qui étaient un peu « geek », qu'ils utilisaient Chimera. C'était rapide, ça marchait sur tous les sites web. Ça rendait pour, à peu près. Et puis, Chimera est devenu Camino, parce qu'ils avaient des problèmes de nombre. Et Camino, c'était un navigateur qui était basé sur le code source de Mozilla pour tout ce qui était la partie « network », « library engine » et tout ça. Et tu vois, l'interface utilisateur, elle était codée en code natif. Et donc, je me suis retrouvé à refaire du Mozilla. Mais ce n'est pas un truc que j'avais choisi de continuer frisamment, c'était un autre truc. Donc, je me suis retrouvé à faire ça, à faire des patchs, à faire des machins, à faire des reviews. Le gars qui gérait ce projet-là, il bossait chez AOL et il était censé faire une release. Et puis, Safari est sorti. Et donc, à l'heure, on dit « Ah ben non, on ne va pas faire la release, il y a Safari, on ne va pas les battre contre Apple. On est un produit mieux, mais on ne va pas les battre contre Apple. » Donc, le projet a failli mourir. Et puis, nous, je lui ai dit « Mais... » Et donc, là, je suis passé à l'étape supplémentaire. Plutôt que de faire des bugs, un peu de patchs, un peu de machins, j'ai été engagé de développeur directement en disant « Ça ne va pas. Ça fait un an que vous bosez sur ce truc-là. Ce n'est pas la peine. Le jetez pas à la poubelle avant de vous faire virer. Donnez le loupe, qu'on puisse faire quelque chose avec. » Et en fait, je ne sais pas ce que j'ai dit ce jour-là en lui parlant, mais je lui ai parlé assez bien pour que ça a le motif pour qu'on fasse encore trois releases ou quatre releases et que le produit sorte. Bon, puis entre-temps, il y a eu des changements techniques sur comment buder le machin. Il fallait que je fasse une une gratte de mon Ouest si je n'avais pas envie. Donc, au lieu de faire ça, je me suis dit « Ah ouais, on a une release dans trois mois. » Et pour l'instant, on est comme anglais. Et dans le monde dans lequel on est, si on sort un truc comme anglais, ça va marcher pour les anglophones. Mais les français normaux, les italiens normaux, les japonais, tout ça. Et donc, j'ai commencé à les taper des comptes, etc. Pour trouver des traducteurs. Et on s'est retrouvé une équipe d'une douzaine de langues. Et donc, j'ai commencé à gérer. Voilà, je ne faisais plus du tout de technique pour le navigateur en question. Par contre, je faisais ce qui fait qu'un produit va pouvoir atteindre une audience plus forte en ayant des choses qui sont acceptes par des gens. Ce n'est pas que des gens qui sont anglophones. Donc, j'ai géré ce truc-là. Et puis, en gérant ce truc-là, je ne sais plus. Je n'étais pas trop sur IRC, mais je discutais, je discutais. Et puis, à cette époque-là, il y avait Mozilla Europe. Et Mozilla Europe, ce qu'ils voulaient, c'était pouvoir peser contre Google. Ils étaient en train de faire le launchement de Firefox 1.0. Donc, ils avaient besoin de montrer qu'il y avait du monde en Europe parce qu'ils avaient plein d'initiatives. Ils avaient des deals avec Amazon, avec la Fnac. Ils faisaient des trucs. Ils avaient besoin d'être reconnus. Et donc, Tristan Dito, il me fait « Ouais, t'as qu'à venir à Fosdem, machin. » Moi, je dis « Ah non, je vais me faire chier à Fosdem, c'est ce que j'ai acheté là-bas. » « Ouais, viens, tu vas voir, c'est marrant. » J'y étais, et je n'ai franchement pas regretté depuis, j'y vais tous les ans. Et à Fosdem, ça m'a boosté. J'ai rencontré un autre gars là-bas qui écrivait un client SIP sur une base de Mozilla. Et puis, je n'avais pas de port Mac OS. Et donc, moi, j'ai arrêté de faire du Camino parce que je n'avais plus le temps. Et puis, ma vie personnelle est partie en couille. Donc, il fallait que je gère ma vie personnelle. Donc, Camino, j'ai mis de côté. Et puis, quand ma vie personnelle est revenue, s'est calmé un peu, le petit produit que j'avais rencontré avec le gars que j'avais rencontré à Fosdem. Il parlait comme moi là, mais bien mieux que moi. Et chaque fois qu'il parlait, il montrait des trucs, etc. Il faisait un SSH dans le navigateur pour prendre la commande du navigateur. Il te faisait du rendu SGV en live alors que c'était tout nouveau comme technologue. Enfin, un gars qui n'est pas. Et donc, ce gars-là est sur son petit projet. Un soir, je m'appelle, je compile pour Mac OS X. Oh ! Finalement, ça finit par marcher. J'arrive à voir la UL qui marche. J'aimerais un petit mail à la mailing list des développeurs. Et la réponse que j'ai dit « Oh, Ludo, j'ai complètement lié. J'ai du travail pour toi. » Ça tombait bien. J'avais envie de changer le travail. Je me suis retrouvé à aller travailler sur un client qui était basé sur Mozilla, mais qui n'avait rien à voir avec un navigateur web, mais on était là à faire du YouTube. Mais au départ, on était basé sur un client lourd qui faisait du pire-to-pire. Un truc bien compliqué, bien marrant. Et j'ai rencontré tout plein de dix de rangs. Des gens qui venaient de Apache, des gens qui venaient de Mozilla. On s'est éclaté comme des queues de pire pendant deux ans à faire un produit. Je n'ai jamais cherché, mais ce n'est pas grave. Chaque fois qu'on le lançait, les gens se disaient « Ouais ! » On le lançait, notre background est sur les parties en sucette. Ou deux heures après, on a vu tout le contenu qui nous intéresse. Vous comprenez, les filles qui dansent nous sur une plage pendant cinq secondes avec de la musique, ça ne nous intéresse pas. Donc voilà. J'étais toujours en train de faire du Mozilla à ce moment-là. Et puis, à l'époque, il y avait une grande… Ah ! Un peu plus, on a commencé. Désolé. Et donc, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à être employé. Et puis, une fois que j'étais employé dans ma chambre, faire des rapports de boxe, ça faisait partie du travail. Ce n'était plus du tout une motivation. Donc l'autre truc qui est arrivé, c'est que pendant cette période-là, je me suis retrouvé à aller un jour en vacances en Boreignande avec mon collègue. Et le samedi soir, on se retrouve au bar, café où on devait dormir. Et il y a un groupe de rock qui joue. Et qui joue du rock que j'aime. Je ne bite rien à ce qu'ils chantent, mais j'adore le rythme. J'adore comment ça chante. Donc, j'envoie à mon pote qui était à moi pour demander, c'est quoi le monde du groupe ? Qu'est-ce qu'on peut trouver le CD ? Et on répond. Je rentre chez moi. Et puis, j'achète le CD. Et puis, je vois qu'ils ont fait d'autres CD. Donc, je commence. Je suis un peu gammy. Je suis très gammy-fier. J'aime bien faire des collections. Donc, je me suis retrouvé à acheter des CD de musique de Boreignande. Et à me rendre compte que chaque fois que j'en étais dans mes lecteurs, il n'y avait aucune métadonnée. Je ne connaissais pas les mondes des groupes. Ce n'était rien d'automatique du tout. Et donc, on m'a redirigé vers un truc qui s'appelle Music Brain. Donc, c'est une base de données libre avec toute la métadonnée des CD. Donc, j'ai commencé. Et donc, le besoin pour moi, à ce moment-là, c'était plus. J'avais besoin d'un navigateur qui marche sur mon OS. C'est quand je joue de la musique et que je mets mon CD. Putain, je veux que ce soit reconnu quand c'est importé correctement. Et je veux que c'est une bonne métadonnée. Donc, voilà, j'ai commencé à faire. Et puis, comme il n'y avait rien du Boreignande et que moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien dans les top stages, j'aime bien ces conneries-là. Donc, j'ai commencé à acheter plein de CD de Boreignande. Jusqu'à ce que j'ai plus peu de la musique du Boreignande dans la maison. Et à prendre les CD, à les placer dans mon machin. Et à passer des heures à lire les métadonnées, à montrer les métadonnées dans la base de données. Et donc, je le faisais. Alors, ce projet-là, je le faisais à la base. Je l'ai fait à la base pour que les trois CD que j'aimais soient reconnus. Et j'ai continué à le faire parce qu'en fait, ce que j'aimais, c'était être le seul à le faire. Le seul gars qui contribuait du Boreignande, c'était moi. Et j'adorais ça. J'avais ce sentiment d'être le roi du monde parce que voilà, c'était moi qui le faisais. Qui allait le faire sinon ? Surtout qu'à chaque fois que j'ai acheté un CD, je leur disais, les gars, vos métadonnées, elles ne sont pas existantes dans ce truc-là. Vous devriez le faire. Les autres, ils disent, tu nous as donné ton argent. Donc voilà. Et le troisième, donc le comment, ce que je voudrais essayer d'exprimer, c'est que le comment, il ne faut jamais être trop ambitieux quand on commence à contribuer à un projet. Il faut toujours commencer par un petit truc. Parce que le petit truc, il va vous permettre de vous rendre compte si, un, le projet vous plaît, si la forme de contribution que vous avez choisie, elle va vous plaire. Est-ce que ça vous plaît de répondre aux utilisateurs qui ont toujours les mêmes merdes et de répondre toujours la même chose ? Est-ce que ça vous intéresse pas plus de corriger le problème qui fait que tous ces utilisateurs-là ont le problème ? Est-ce que vous avez le temps de suivre le projet ? Je veux dire, aujourd'hui, si on veut suivre Firefox, le développement, ou le suivre ce qu'on fait dans Firefox, ça prend un temps fou. Est-ce que vous avez ce temps-là ? Est-ce que ça répond vraiment à un besoin qui va faire que, voilà, le soir, vous avez une journée de merde, mais il y a ce truc-là que vous devez faire parce que l'arrivée, c'est dans deux jours, est-ce que vous les avez motivés pour le faire ? Donc voilà. Les trucs qu'il faut, quand on veut participer à un projet open source, c'est, un projet open, pardon, il faut toujours se poser la question, est-ce que j'ai le temps et est-ce que je vais avoir la motivation pour, même quand je suis vraiment fatigué, de le faire. Le troisième projet où je me suis impliqué, c'est OpenStreetMap. Et OpenStreetMap, j'en suis impliqué parce qu'à un moment, chez nous, on faisait Firefox OS. Pour Firefox OS, on voulait avoir une base de données ouverte avec les SSID des boards en Wi-Fi qui étaient mappés. Donc il y avait un petit client, sur son téléphone, on le lançait, on se baladait, ça faisait des points bleus, puis ça envoyait les données à la maison. Et celui qui envoyait plus de données, il était dans le top du record. Bien sûr, je voulais être dans le top du record. Il y avait tout le temps avec mon téléphone qui était là. Oh merde, j'ai toute batterie fait chier, j'étais en appris. Mais j'étais content, j'avais stocké plein de SSID. Et puis j'ai déménagé en dehors de Poulouse, en dehors de Poulouse, le village où j'habite. Il manquait bêtement des rues, il manquait des choses, il manquait des machins. Et la carte qu'on utilisait pour ce projet là, elle venait à OpenStreetMap. Donc j'avais eu un vieux compte à OpenStreetMap, j'avais essayé de contribuer il y a très longtemps. Mais à l'époque, il fallait un plugin Java. Quand on lançait le plugin Java, il n'y avait aucune instruction, c'était un merdier fou. Donc je me suis dit, putain, c'est vraiment la merde, je ne peux rien faire. C'était vraiment trop compliqué, je veux dire. L'approche de base, sans quelqu'un qui texte avec ce truc là, c'était vraiment imputable. Donc là, c'était en 2015, maintenant en 2015, il manquait des données de ma rue. Donc je regarde, hop, il y avait un éditeur en ligne. Donc là, très cool, j'ai commencé à éditer en ligne. Tiens, mais il y a un sens interdit là, on va mettre le sens interdit. Et puis voilà, j'ai commencé à passer 2-3 jours de suite dans le machin. Là, j'ai dit, tiens, tu es encore en train de changer de projet, tu es en train de faire un nouveau truc. Et puis, j'ai regardé, et puis là, j'ai trouvé que je n'avais pas d'OpenStreetMap. Quand tu es un utilisateur et que tu commences à contribuer, tu peux dire où tu habites. Je ne l'avais pas fait. Donc je l'ai fait, et là, je me suis rendu compte, il y avait un gars super actif pas loin. Je lui ai envoyé un truc, et tu pouvais le contacter. Je lui ai envoyé, je lui ai dit, putain, il manque des rues dans mon village, comment on fait ? L'autre, il me répond, ouais, il y a ce projet de bannot là, c'est super là-bas. Il m'envoie 3 lignes. Je lui ai dit, moi je vois le projet de bannot. Je lui ai dit, ouais, n'entendez pas ce que je veux, c'est les paroles qui m'entendent mon village. Il me fait, ouais, mais si tu veux, je te montre comment on fait des rues. D'accord. Et donc, il est venu me voir, et on a passé un après-midi à un après-midi de village, et il m'a expliqué bannot. En fait, quand il m'avait dit bannot, je n'avais rien invité, mais quand il m'a expliqué à quoi ça servait, c'est-à-dire, regarde là, le nom de la rue, c'est rue du Gênes de Gaulle, et en fait, dans OpenStreetPap, il y a rue Gaulle. Donc, il faut faire le rapprochement. Et donc là, il m'a bien montré comment utiliser le nouveau logiciel pour faire la contribution. J'ai eu une formation super expo rapide. Et là, j'ai été super motivé parce que j'habite une zone rurale. Et en France, il y a une grosse différence entre les zones urbaines comme Toulouse. A Toulouse, tu regardes la place du Capitole, tu as tous les commerces qui sont rentrés, avec les horaires, les numéros de téléphone et machin. Tu regardes là où j'habitais, il manquait la moquée des rues. Donc voilà, j'ai été dire, ah putain, cool, je vais pouvoir faire un redresseur de torche, je vais être superman, je vais aller faire tout le 82. Ouais, donc j'ai fait le moudlage, j'étais tout content. J'ai fait le village d'à côté, le village d'à côté, le village d'à côté, le village d'à côté, le village d'à côté. Et puis après, j'ai fait, putain, ça fait quand même long maintenant en bagnole pour aller faire le village, parce que je le faisais proprement, pour aller faire de l'Open Snake Map. Moi, je prenais mon téléphone, du papier, un stylo, j'allais dans le village et en avant. Je dessinais toutes les rues, je notais tout et je faisais des traces GPS. Je promenais avec les traces GPS, je rajoutais les rues qui manquaient. J'en ai rajouté dans les cinq villages autour de moi. Et puis après, voilà, je me suis retrouvé dans... Je me suis retrouvé où ma motivation, elle était plus assez forte pour continuer à contribuer. Parce qu'il me restait quoi. Faire une heure de route pour aller dans les villages plus loin. Il passait des heures, des heures et des heures. Je ne pouvais pas parce que j'avais le gamin dans la voiture qui dormait, donc je n'allais pas faire ça. Il y avait... L'autre truc que j'aurais pu faire, c'est rajouter tous les commerces de mon village. Super ! Tous les trois mois, ça change. Donc tous les trois mois, tu es là à faire des... Et ça, c'est chiant. Je ne l'ai pas fait. Donc voilà, je crois que je vous ai raconté les trois projets dans lesquels j'ai participé, comment j'ai participé, je crois que j'ai expliqué plus ou moins pourquoi j'ai participé. Et j'espère que je vous ai donné des pistes. Et si je ne vous en ai pas donné, je vais répondre à toutes les questions maintenant. J'aime bien quand il y a pas de questions. Ah, dommage. C'est pour ma PDRU, du coup, pour être précis, on fait comment ? Pour ma PDRU ? Enfin, à la base, c'est quoi ce que tu faisais ? C'est rentrer le nom des rues ou vraiment sur la carte des GAC et tout ? Donc en fait, tu fais la trace GPS, tu upload la trace GPS et après, avec JOSM, tu te claques sur ta... Tu prends le rendu, les images satellites, ta trace GPS et tu dessines. D'accord. Oui. Oui. Justement, j'ai vu que TOR fait partie de Mozilla Firefox et donc, du coup, de l'os et le moteur de Mozilla, où Nicole, Nicole, c'est propriétaire en plus. Oui. Donc en fait, TOR, ils utilisent notre machine et ils utilisent, ils prennent Firefox, ils rajoutent des trucs, pour ne pas qu'on vienne voir ce qui se passe et ils appellent ça. Voilà. Moi, je voulais juste, peut-être, une suggestion. Il y avait, en fait, il y avait toujours un éditeur intégré dans OpenScript. J'ai oublié le nom du premier éditeur. Après, il y a eu ID, en fait. Oui. Et ID, ça a tout changé. Le premier éditeur, c'était un gros plugin Java. Moi, j'ai aidé sur un OS qui n'avait pas les bonnes versions Java parce que je n'étais pas sous Windows. Et donc, j'ai oublié de parler dans les projets Open où j'ai participé, il y avait bien sûr Wikimedia. J'ai rempli la page du village. Et jusqu'au jour où je me suis rendu, où je me suis heurté au mur où je voulais mettre l'instituteur qui avait créé le musée qu'il y a au village. Et on m'a dit, personne ne peut d'intérêt, on ferme. Puis la page d'à côté, c'était, comment il s'appelle, là, le gars qui faisait la bougostitude à la télé, qui était encore sur Wikipédia. Donc, j'ai arrêté à cause de ça aussi. Parce qu'en fait, j'avais aussi rempli tout ce que j'avais. J'avais rempli mes besoins. Et quand j'ai rempli mes besoins, en fait, j'ai tendance à m'arrêter. Il y a Monsieur et Monsieur. On va prendre Monsieur d'abord. Oui. Bon, je sais que sur OpenSpeedMap, ce n'est pas vraiment le cas parce qu'il y aura toujours des choses à rajouter. Mais pensez-vous qu'avec une fois que... Si tu dis vous, ça ne va pas le faire. Penses-tu qu'une fois que toutes les données du Groenland, de la musique, seront remplies et que le navigateur Mozilla et tous les projets open source sont assez matures, le coût d'entrée pour une nouvelle génération soit plus dur pour... Alors, j'ai une bonne réponse. Parfois, on est des humains et la seule chose qu'on fait, c'est qu'on réinvente la roue. Donc, en fait, une fois que tu auras fait tous les CD du Groenland, tu pourras te dire, mais il y avait des cassettes avant. Hop là, on va prendre les cassettes. On est passé à un monde numérique. Ah, il n'y a plus de disques, il n'y a plus de cassettes. Par contre, il y a toujours la musique qui est produite au Groenland et qui est vendue au Groenland. Il y a toujours besoin d'avoir la base de données, tu vois. Pour Mozilla, peut-être qu'un jour on arrêtera d'utiliser avec Erdogan, on ne fera plus que des applications. Et il y aura besoin d'avoir des applications plus ouvertes que les applications proposées par des éditeurs tiers. Mozilla, c'est un projet qui est basé sur le client. Peut-être que les clients vont disparaître. Peut-être qu'il faudra faire quelque chose au niveau des serveurs. Je veux dire, j'ai mis beaucoup de temps à réaliser ça. Quand j'étais plus jeune, je ne comprenais pas pourquoi. Putain, il y a cinq projets en même temps. Pourquoi ils ne finissent pas leur force pour faire un seul truc et le faire bien ? Et en fait, c'est dans la nature humaine qu'on ne finit jamais rien. Et j'ai mis vraiment beaucoup de temps à en rendre compte qu'on ne finissait jamais rien. La seule chose qu'on finit, c'est notre vie quand on meurt. C'est tout. Est-ce qu'on peut en laisser ? Est-ce qu'on peut laisser derrière soi ? C'est la seule chose. Et donc à partir du moment où j'ai accepté l'idée qu'il y a 50 manières de faire les choses et que les gens, il faut qu'ils soient motivés pour faire ce qu'ils font. Ça m'a plus dérangé qu'il y ait cinq distributions Linux au lieu d'une seule, qu'il y ait trois VSD au lieu d'un seul, que d'ailleurs, il y ait Linux et VSD et quoi. On a pété, on n'a pas besoin de Linux. Tu vois ? Mais ce genre de choses-là. Si par exemple, demain, je veux créer un projet open, comme OpenCiflap, comment commencer d'apprendre une technique pour rendre ça vraiment... que tout le monde puisse y accéder, sachant que, par exemple, mon niveau en programmation est quand même assez tel. D'accord. Comment démarrer un projet ? C'est ça ta question. Pour démarrer, c'est ça. Voilà. Pour démarrer un projet, il faut faire avec ce qu'on sait faire. Il ne faut pas chercher midi à 14 heures. Tu sais faire un truc. Tu fais. Et après, une fois que tu as fait quelque chose qui fait... Pas forcément tout ce que tu as besoin de faire, mais qui fait un peu un truc, tu le montres aux autres. Tu dis aux autres, « Hey, j'ai fait ! » C'est là. Alors, je déconseille GitHub, c'est très centralisé. L'Internet, c'est bien fait pour la décentralisée. Il y a plein d'options différentes que GitHub. Si tu veux trouver plus de monde, tu vas quand même sur GitHub. Non, mais je veux dire, il faut être réaliste. Tu ne vas pas aller sur surcharge. Ce n'est pas de merde. Mais une fois que tu as commencé ton petit truc à toi, et que tu as atteint tes limites, tu publies ce que tu as fait en décrivant ta vision, en disant, « J'ai atteint mes limites. » Je continue à bosser dessus parce que, en fait, tes limites, si elles sont là quand tu commences ton projet, quand tu vas avancer dans ton projet, elles vont finir sans retrouver là tes limites. Tu ne vas jamais atteindre complètement tes limites. Ce que tu vas atteindre, c'est un jour, « Ah putain, j'ai un problème. » Et tu n'as pas la bonne personne avec toi, la machine à café pour en discuter, qui va te donner la solution. Ou tu n'es pas parti faire un tour assez longtemps avec ton chien pour que, quand tu reviennes, la solution soit apparue. D'accord ? Donc, en fait, quand tu commences un projet, tu le fais parce que tu es très motivé. Et au moment où tu arrives ou tu penses que tu as quelque chose que tu peux présenter au monde, qui fait une partie des choses que tu voulais faire dans ton projet, tu le dis. Tu dis, voilà, tu viens faire une confie ici. Tu viens présenter ton projet ici. Tu vas à Fosdem, il y a les Lightning Talks, ça dure 15 minutes. Bon, ça fait un peu long d'aller jusqu'à là-bas pour ça, mais tu vas présenter ton projet en disant, c'est là, ça fait ci, c'est en ça que c'est intéressant. Ah bah non, Usenet, ça n'existe plus. Tu peux utiliser Facebook. Il y a plein de méthodes, mais il faut que tu communiques à des gens qui ont peut-être la même vision que toi ou à des gens qui vont faire passer ta vision à des gens qui ont la même. Et c'est comme ça que ça se construit. Donc, comme moi, quand je l'ai fait pour les langues, pour Camino, Camino, c'était un truc qui tournait sur Mac OS. Facile, je vais taper des groupements d'utilisateurs de Mac OS. Dans le groupement des utilisateurs de Mac OS, il y avait forcément des utilisateurs de Chimera. Donc, j'ai dit voilà, on est en train de faire Camino, c'est le successeur de Chimera. Aujourd'hui, je suis en train d'essayer de monter une équipe pour faire les traductions. C'est qu'en anglais, vous êtes un pays pas scandinave, donc vous en avez quelque chose à péter, que ce ne soit pas en anglais. Il y a 50 000, il y a, je ne sais plus, je crois que je ne donnais pas le chiffre. Il n'y a pas beaucoup de chaînes à traduire. Je donnais le manuel de comment on faisait pour traduire. Est-ce que ça intéresse des gens ? La version japonaise, elle a été traduite par un français à l'Europe. On l'a réalisé. Deux heures après la release, j'avais 5 000 de japonais. On peut faire mieux, s'il te plaît, on peut faire mieux, s'il te plaît. Le gars qui a traduit, il ne comprend rien au japonais. Il a fallu que je gère et que je dise aux français, que je fasse, ben donnez-moi quelque chose. Il y a un japonais qui m'a renvoyé un truc. La release d'après, c'était ça, et le français m'a fait, je ne comprends rien, ce n'est plus mon japonais. Ouais, en fait, c'est des japonais. Non, qu'ils font, c'est mieux. Oh, j'arrête alors de faire la version française. Et il a fallu que je retrouve quelques cartes, tu vois. Parce que j'ai motivé les gens. Et donc, c'est ça qu'il faut faire. Il faut que tu aies quelque chose à présenter. Et si tu as juste une idée, ouais, moi je l'ai fait. À un moment, quand le navigateur crache, on envoie un crash table. Et ça, c'était un produit commercial, la boîte avait disparu. Moi, j'ai commencé à me dire, ah, on va faire ça en open source. J'ai commencé à créer le projet sur Berlioz à l'époque. J'ai trouvé des gens. Et puis, en fait, comme je savais, j'avais vraiment atteint ma limite avec juste, moi, je veux le projet. Je ne savais aucune idée de comment faire. Et puis, en fait, il y a un gars qui a pris du temps chez Google pour le faire sur un cinquième. Il l'a fait, mais moi, sans faire le projet, en enfermant sa gueule en le faisant. Parce qu'il a eu l'idée technique. Et lui, l'idée l'a tuée. Maintenant, c'est ça qu'on utilise. Et je ne regrette pas du tout de faire ce que j'ai essayé. Mais je n'ai pas réussi parce que je n'ai rien proposé, juste que l'idée. Et il faut proposer plus que l'idée si tu veux que les gens, ils adhèrent. C'est bon, il n'y a pas en audition. Oui, mais c'est que l'autorateur a fait... Il est où ? Non, il n'est pas là ! Je peux me brancher parce que... Oui, vas-y, branche-toi. Vous avez encore des questions ? Oui. Vous connaissez quelque chose comme YouTube et de Open ? Non. Ça fait longtemps qu'on essaie de faire ça. Ça fait longtemps qu'on essaie de faire ça. Ça fait longtemps qu'on joue, j'ai pas besoin de... Alors aujourd'hui, du coup, on pose plus et plus de... Allez, pardon. Du coup, aujourd'hui, il y a de plus en plus de choses qui sont, notamment au niveau de l'État ou autre, sur l'Open Data et sur des choses un peu plus diverses. Ouais. Est-ce que c'est le bon pourquoi qui amène à ce genre d'initiative ? Ouais, c'est le bon pourquoi. Parce que pour une collective en... Et en fait, moi, je pense que... Moi, je suis un très grand partisan de nos impôts. Nos impôts, donc, le source doit être libre. Donc, moi, je... Les données... Les AFSFE ? Les données, les données... Les données qui sont collectées par... Par les collectivités qui sont redonnées sous forme d'Open. Ce qui paye cette collecte, c'est nos impôts. Donc, je vois pas pourquoi... Je vois pas pourquoi nos impôts, ils contribueraient à des... À enfermer des données. Donc, moi, ça me va très bien. Le pourquoi... Le pourquoi... Donc, le pourquoi me va. Le pourquoi les sociétés... Les entités le font. C'est parce qu'elles ont un retour derrière. Par exemple, à Grenoble, ils ont libéré tous les arbres qu'ils avaient. C'est en train d'être intégré dans OpenStreetMap. Donc, on va avoir... On va avoir des cartes de Grenoble qui vont être plus fines. Avec les arbres. Le type d'arbre. L'âge de l'arbre. C'est pas que c'est important. Mais... Eux, à Grenoble, ils auront pas besoin de faire la carte. La carte va être disponible, à nouveau, sans qu'ils aient besoin de se faire gire. Et vont pouvoir gérer leurs arbres. Dans la classe, on est obligé de se taper la partie. C'est un peu grave. Ouais. Est-ce que vous avez des... Des outils... Peut-être... 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 Pour... Ce genre de projet... On veut dire... Open... En interne... Ouais. Son cerveau. Une feuille de papier. Et un stylo. Et sérieusement. La feuille de papier et le stylo, c'est ce qu'il y a de lui. Ça se perd pas. Ça se gribouille. Tu vas tout faire avec toi. J'ai fait beaucoup de temps de travailler sur la chose. J'ai plus de questions. J'ai plus de questions. J'ai plus de questions. Bon. Parce que monsieur voudrait quand même commencer. Je puisse faire des questions. Applaudissements.